et bien salut tout le monde c'est madretien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que un abonné m'a contacté sur les réseaux sociaux parce qu'il a une petite chaîne youtube et il m'a demandé de faire une vidéo setup donc voilà je le fais parce que ça me dérange pas parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa alors avant de commencer j'ai deux choses à vous dire ceux qui attendent à savoir tous les termes techniques et du matériel ça va pas être pour vous vraiment les composants de mon pc je ne les connais pas par coeur je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans mais voilà je pourrais pas vous dire tout parce que déjà ça fait il ya longtemps que je les fais puis c'est pas moi qui les fait en fait je demandais à des amis qui s'y connaissent qui moi je ne m'y connais pas du tout déjà voilà par contre ceux à qui ça peut intéresser c'est des jeunes youtube heures qui veulent se lancer donc sur youtube ou même qui sont encore lancé mais qu'ils aimeraient ou qu'importe ça concerne le gaming ou pas forcément ne serait ce que pour avoir un micro bon mais pas cher voilà ça va pouvoir éventuellement vous aider par contre pour le pc va falloir un budget ça c'est sûr mais après le reste je pense que si vous êtes très jeune vous pouvez les demander en cadeau à vos parents pour des anniversaires ou quoi sinon sinon tout ça ça vaut un prix donc par quoi on va commencer alors je pense que je rajouterai des plans après la vidéo et que là je vais parler comme ça je risque de vous savez quoi je vais je vais mettre à l'aise je vais reculer mon trépied trépied que vous trouvez sur amazon vraiment pas cher si jamais vous avez besoin je vais décaler le fauteuil alors est ce que le fauteuil fait partie du setup j'en sais rien en tout cas celui là je sais pas combien il coûte puisque c'est un ami qui voulait s'en débarrasser qui me l'a offert étant donné qu'il voulait se débarrasser de son fauteuil pour en avoir en tout cas c'est mieux que qu'une chaise en bois puisque pendant très longtemps au début de ma chaîne j'étais sur des chaises en bois donc je risque de prendre le trépied à des moments et de bouger donc je vais quand même m'asseoir mais sur le côté comme ça alors par quoi on va commencer ici voilà donc je vous fais un plan comme ça voilà maintenant je reviens vers vous hop donc je vous ai montré mon pc je suis en train de tout casser à bascal derrière on va en parler après donc oui oui les travaux encore donc le pc c'est un pc que j'ai payé 1200 euros à l'époque enfin c'est pas moi qui l'ai payé c'est mes parents qui m'ont fait cadeau ça m'a coûté un anniversaire et un noël enfin bon normal vous me direz donc je sais que j'avais demandé ce budget là un ami qui me fait donc je sais qu'à l'intérieur il ya une carte graphique nvidia je sais qu'il ya une dizaine de ports usb parce que bon on risque d'en avoir beaucoup avec les manettes que je branche etc je sais que j'ai une très bonne carte son après voilà je serais pas vous dire plus tout ce que je peux vous conseiller c'est si vous avez un ami qui s'y connaît vraiment n'hésitez pas à lui demander voilà moi j'avais un ami qui bidouille à ça qui m'a mis toucher donc je suis allé sur un site où on peut choisir les éléments pièce par pièce d'ailleurs si vous voulez faire des économies vous voyez le la tour le le la protection en fait ouais la tour le bloc là où il ya les composants à l'intérieur parce qu'il tient tout je sais pas comment mieux expliquer ça de base quand on avait parce qu'on avait pris des éléments de base ça coûte très cher ça peut coûter très cher genre je crois que celui qu'on avait eu celui qui m'avait proposé de base il coûtait facilement presque 100 euros je crois que c'était 70 euros si je me rappelle bien donc celui là là qu'on avait payé j'avais dit prendre beaucoup moins cher tout ce que je veux c'est qu'il y ait une petite vitre au cas où il ya un problème que ça sorti ou quoi je le vois et puis on va dire c'était aussi pour pour la frime voilà donc pour le pc voilà j'ai dit tout ce que je pense que je pouvais vous dire maintenant moi on va parler du micro il est là alors le micro ça aussi je vois plein youtube heures vous conseiller des micros qui coûte super cher celui là c'est un ami qui l'avait déniché pendant très longtemps j'enregistrais mes vidéos sur sur un alors par contre pour l'utiliser il vous faut une bonne bonne carte son c'est tout ce qu'il vous faut un bon truc que votre ordinateur puisse récupérer le son parce que sinon ça risque d'être trop faible mais trop faible ne veut pas dire mauvais voilà il suffit de monter le son mais bon ça perd un peu de sa qualité sinon donc c'est un micro que j'ai payé sur amazon de la marque tonor l'avantage de celui là c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une d'un ampli un amplificateur j'en ai un parce que l'ordinateur que j'avais avant il y en avait besoin d'un mais j'ai jamais pu le brancher parce que j'avais pas les branchements pour et puis il faut s'y connaître moi je connaissais pas du tout j'ai demandé de l'aide à mon frère mais bon c'est des trucs j'ai un frère qui est médicien mais c'est des trucs qui coûte super cher encore donc voilà chez tonor je sais que c'est des prix très raisonnable je crois pour 30 euros vous avez un bon truc voilà donc c'est vraiment pas cher pour dire j'ai mon voisin qui qui fait du chant qui a un micro tonor lui aussi et et quand ce bidule là qui tient le micro cpt parce que j'en ai là eh ben il m'avait prêté son micro donc d'ailleurs ce bidule là ça permet de quand je fais ça que ça fasse pas que ça fasse pas de bruit alors des fois je tape mon micro mais quand je tape c'est ici c'est pour ça que ça fait du bruit mais si je tape ici ça fera aucun bruit davantage alors j'ai un pied de micro comme ça qui m'a coûté je crois à peu près 20 balles donc 20 balles c'est littéralement raisonnable je sais pas si vous m'avez bien entendu mais voilà c'est 20 balles d'ailleurs en parlant de pied si vous commandez ce micro tonor je crois qu'il y avait ce trépied qui est vendu avec je me sers parfois pour mes vidéos j'ai juste à le prendre comme ça et à le baisser bon là je vais pas le faire parce qu'il est attaché que je actuellement je me sers pas de celui ci en fait quand je suis sur mon pc que je fais pas de face cam j'utilise celui-là c'est très sympa ça range là haut le seul truc c'est quand je suis sur ma télé quand je joue sur console ou que je fais une face cam il y a la barre en plein milieu du coup je l'enlève et vu qu'en ce moment je fais délété mon face cam vous comprendrez ça fait plusieurs ça fait plus longtemps qu'il est là maintenant donc voilà donc l'écran de mon ordi je l'avais c'est un ami qui me l'avait payé puis je les rembourser petit à petit on l'avait payé je crois 120 euros ou 100 euros je sais plus aux alentours de ça parce qu'on voulait un truc qui qui je crois qu'il peut lire la 4k donc je sais pas trop mal voilà alors là j'ai un écran en face je vais vous montrer je vais je vais vous tourner d'abord n'est ce pas voilà on arrive à se déplacer comme on peut n'est ce pas donc cet écran merveilleux qui qui est donc de la marque lg un écran hd écran lg du coup il a hd j'avais payé 100 balles moi avec mes sous à moi que j'avais gagné dans un de mes stages et un des patrons qui m'avait filé 800 balles pour cette semaine de stage donc j'étais très content parce que voilà j'ai ma bouteille d'eau aussi alors ça ça quand vous faites des vidéos c'est très important alors la bouteille de la marque de la marque de coca mais pas est ce que c'était la vraie marque je sais pas des fois je prends des sous marques voilà j'en sais rien bon reposons ceci donc avant de continuer parce que voilà le seul défaut que j'ai cette télé c'est qu'il ya qu'une seule prise hdmi et une seule prise usb donc c'est relativement pénible quand je veux changer de console je suis obligé tout le temps de changer la prise hdmi si vous avez possibilité prenez quelque chose qui a plusieurs prises hdmi au moins deux au moins c'est rare qu'on branche plus de deux consoles mais si jamais mais voilà deux c'est très bien maintenant alors faut savoir que moi j'enregistre mon son pas sur lui là lui j'enregistre mes vidéos je fais mon montage et mes miniatures je fais tout là dessus mais mon son j'enregistre sur l'ordinateur portable qui est ici qui est très vieux d'accord vraiment le truc c'est un ordinateur portable qui a une batterie normalement mais je le débranche il ne fonctionne plus donc il est vraiment pourri et ça je vais le changer dès que j'ai un peu de sous je me paye un pc portable pareil je pense aux alentours de 700 euros je pense pas juste de quoi faire du bon montage prendrait windows 10 celui-là c'est un windows 7 c'est un hp windows 7 d'accord il appartenait à mon papa il a il a bien dix ans celui-là il me sert juste à enregistrer mon son comme ça quand je joue à mes jeux je peux voir le son et voir le timer parce que sur la piste il y a le time donc ça m'aide pour gérer les choses parce que si j'enregistrais sur cet ordinateur là chose que j'ai déjà fait j'avais déjà fait des tests il a un truc un peu particulier dans la carte son enfin je sais pas il ya une application de base qui est installé qui est assez sympa mais que je veux pas désinstaller du coup parce qu'il est assez pratique mais que quand j'enregistre mon son ça fait de la merde après on reviendra sur les logiciels que j'utilise même si si vous voulez mes logiciels ils sont tout le temps dans ma description d'accord voilà donc on va revenir un petit peu par ici voilà je vous baisse attendez peut-être pas besoin de montage ce petit boîtier là qui coûte qui m'a coûté 100 balles à l'époque c'est un haveur média donc j'ai le live gamer portable live gamer portable et en fait ce truc là c'est ce qui va me permettre d'enregistrer mes consoles mais alors ça enregistre pas toutes les consoles attendez je me baisse voilà je suis comme ça ça enregistre pas toutes les consoles ça enregistre toutes les consoles qui a qui est hdmi d'accord donc où moi c'est ma wii u ma switch ma xbox je pense je l'ai plus mais voilà donc voilà après c'est pas un problème parce que tout ce qui va être sur oui si vraiment j'ai envie de le faire comme j'avais fait pour zelda skyward sword je l'ai mis sur ma wii u donc voilà la wii u est rétro compatible après tout ce qui est jeu gamecube j'utilise des émulateurs alors je me dédouane beaucoup avec les émulateurs puisque tous les jeux sauf un jeu en train de faire actuellement je les ai en ma possession donc je me donne le droit bon même si techniquement ce qu'il faudrait absolument faire c'est utiliser enfin faudrait que ce soit nous qui fassent nos propres rome hack et non aller les télécharger mais bon j'ai pas envie de bousiller mais je sais pas comment on fait donc je me dédouane le seul jeu que je n'ai pas en question c'est zelda for sword aventure chose qui ne serait tardé puisque j'ai une collection zelda bref voilà donc ce qu'il ya sur mon pc alors vous me permettez que je me tourne pour que je puisse regarder j'ai un bureau aussi qui m'a coûté je sais plus combien je sais que c'est ma mère qui me l'avait offert quand je me suis installé ici le logiciel de montage que j'utilise c'est sony vegas pro 12 je suis resté sur le 12 parce que je sais que les dernières versions j'ai un ami qui est sur la dernière version parce qu'il voulait se mettre au goût du jour quand je les tester il y avait des raccourcis qui ont un peu changé des trucs qui n'étaient plus vraiment les mêmes et ça m'a un peu perturbé donc ça demanderait un réapprentissage et donc j'admets ne pas avoir très envie de me concentrer sur l'apprentissage d'un truc comme ça donc je suis toujours sur le 12 et ça me convient voilà ensuite pour enregistrer ma voix j'utilise audacity je sais qu'un a utiliser autre chose audacity voilà si vous voulez vous lancer c'est vraiment le truc le plus simple tu l'ouvres tu sélectionnes ton micro tu as un bouton rouge pour rec et après tu peux enregistrer il n'y a rien de plus simple qu'audacity pour enregistrer mes vidéos donc sur les émulations j'utilise les trois quarts du temps fraps alors le problème de frappe si jamais vous vous lancer allez voir d'autres vidéos mais le problème de frappe c'est que c'est très gourmand alors bien sûr sony vega je les craquais ça coûte très cher je vais pas mettre 600 balles sur le logiciel sauf si un jour j'ai les moyens mais j'ai pas les moyens moi je vous savez que ça me rapporte rien youtube quand même bref j'utilise frappe mais le problème de frappe c'est que c'est très gourmand et sinon j'ai utilisé une ou deux fois obs il est un peu perturbant bs parce qu'on a pendant que je filme il n'y a rien qui me dit si ça filme ou pas à part le logiciel donc ça me perturbe aussi un problème je peux pas le voir alors que frappe vu qu'un en haut à gauche un petit logo rouge fin des fps je sais quand il ya des chutes je sais quand tu en as pas je sais quand ça va qu'elle s'arrête pas je sais quand tu as des problèmes d'enregistrement contrairement à tous ces autres logiciels où il n'y a rien qui m'indique c'est pourquoi il n'y a pas genre ne serait-ce qu'une qu'un petit bouton rouge avec des frais des fréquences ou un truc imi que c'est à dire il n'y a rien c'est vraiment pas du tout intuitif et puis c'est un logiciel très compliqué ensuite pour les miniatures j'utilise pareil sony vegas logiciel de montage qui permet de faire quelques photos montage entre guillemets et sinon il ya un photo filtre studio sinon la photo filtre studio je vous conseille pas vraiment je vous conseillerais plutôt si vous avez le temps de d'apprendre à l'utiliser c'est ce logiciel que tout utilise là je sais plus le mot vous faites les miniatures sur sur vegas pro si vous pouvez sinon l'autre logiciel qui est très connu que je sais plus photoshop voilà ça m'est revenu donc qu'est ce que j'utilise pour émuler mes jeux parce que vous voyez juste là là j'ai toutes mes collections de enfin pas toutes puisqu'il y a encore à côté là mais là vous voyez j'ai mes jeux switch là mes jeux 3ds là mes jeux gamecube là mes jeux wii et wii u en dessous j'ai encore des jeux ds et super nintendo gameboy gameboy advance etc donc vous voyez j'ai de quoi fournir en termes de console donc je vais aller sur logiciel je sais pas si vous allez le ne le voir on va voir donc le logiciel en question c'est romstation vous trouvez du premier coup ça s'écrit comme ça s'entend rom station et vous tomberez sur un site avec un design qui va apparaître incessamment sous et vous téléchargez le logiciel en fait qui est un raccourci quelque part et vous pourrez télécharger des jeux et pouvoir y jouer mais alors il vous faut pas windows 7 comme l'huile lui supporte pas beaucoup donc tous les jeux que vous avez donc là vous voyez j'en ai une petite liste il y en a que je vous ai fait en let's play y'a banjo kazooie banjo tui là je vois y'a dragon ball advance aventure je sais pas quoi loot the mentions que je vous ai fait il y a mario party il y a le premier metroid il y a paper mario pikmin 1 1 2 super dans 64 mario sunshine zelda 1 zelda 2 zelda ocarina of time zelda malgrasse mask zelda for sword zelda a link to the past wind waker to a princess et voilà donc en fait j'ai une partie donc ça c'est mes jeux que j'ai déjà télécharger et là j'ai une partie online tout simplement et vous avez une petite barre là bon là c'est voilà c'est très flou mais vous voyez un peu donc là j'ai des consoles et si je veux un jeu en particulier il ya des rom hack aussi parfois mais enfin moi ça marche pas très bien donc admettons je veux un zelda je marque zelda tout court sur la barre de recherche sa recherche et hop là là j'ai tout un tas de jeux zelda donc j'ai forcément les plus connus donc joker in of time wind waker zelda tu es princess zelda 3 zelda majora smash mini 4 tatatata il y en a toute une flopée the mini flame d'accord bon voilà voilà donc ça c'est le logiciel fraps ce que j'utilise non pas fraps mais romstation donc voilà mais qu'est ce que je peux ajouter de plus je ne sais pas c'était une vidéo un peu setup voilà je ne sais pas quoi ajouter de plus honnêtement on me l'a demandé je le fais avec plaisir mais j'ai des lunettes anti reflets bleus qu'il faut mettre quand on regarde des écrans ça permet d'enlever les reflets bleus d'ailleurs je ne sais pas trop si ça va se voir si je fais comme ça attendez non ne marche pas ça scintille moins si vous regardez dans les lunettes j'ai l'impression j'en sais rien ça je l'ai obtenu pour je sais pas combien voilà je ne me demandais pas je sais pas ça j'ai dû payer ça trois balles je sais pas où je sais pas sur quel site je crois pas que ça sur amazon peut-être peut-être wish c'est la seule fois où j'ai commandé un truc sur wish faut pas commander sur wish les gars vraiment hein et donc euh voilà je sais pas quoi ajouter de plus bon ce qui est cool c'est que cette vidéo de setup finalement n'a duré que 20 minutes enfin même moins pour vous puisque je vais faire le montage après je vais voir ce que je garde ce que je garde pas s'il ya un truc que je vous ai pas parlé c'est du casque donc je vous montre la marque c'est pas cher mais c'est pas non plus peu cher je crois que je l'ai payé à peu près 40 50 balles euh c'est nub wow regardez la marque là j'aimerais bien que ça fasse le focus mon téléphone s'il te plaire allez bon écoutez j'arrivais pas à faire le focus donc si je me mets comme ça ça va bon euh ça donne une tête très euh voilà j'ai le swag alors euh il a une très très bonne acoustique et une très bonne qualité son je trouve à tel point que mon camarade a pris le même que moi euh le micro il est comme ça bon il est il est pas terrible il est pas mauvais mais il est pas terrible et euh sinon parce que regardez attendez hop là euh mon collègue il a le même vous voyez il a déjà niqué vous voyez vraiment pas soigneux et il a un micro comme ça voilà il est un peu différent je sais pas s'il est mieux euh en tout cas lui quand il l'utilise quand on joue ensemble ou quoi euh ça c'est pas mauvais et la dernière chose que je peux vous dire que j'utilise euh souvent dans mes vidéos c'est ça euh euh c'est écoutez euh ça fait deux minutes que je cherche le nom je l'ai oublié je vais appeler ça très honteusement la grosse clé USB elle a elle a intérêt elle est de la marque euh euh Tonshiώρα euh 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 voilà Euh euh je vais payer ça 50 balles à l'époque donc aujourd'hui ça va peut-être baisser en terme de prix euh 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 1 Terra c'est pas mal alors à quoi il me sert en fait je vais vous montrer j'ai un dossier où il y a tout mais let's play et le jour où mon ordinateur me dira eh il y a trop de vidéos là dedans en sachant qu'il y en a déjà pas mal là dedans mais voilà mes let's play ils sont là en fait si jamais je perds mes let's play ils sont là alors ils sont pas tous il n'y a que depuis mon retour sur youtube c'est à dire il n'y a que zelda ocarina of time master kate zelda toad princess et ce qui a suivi après donc winwaker skyward sword mario sunshine mario galaxy voilà portal mario 34 voilà donc tout ce qui a suivi c'est donc comme ça si un jour je perds ma chaîne ou je perds mes vidéos je sais qu'ils sont là en espérant que lui ne meurt pas n'est ce pas c'est problématique pour le moment ils sont là et là comme ça au moins je devrais plus de chance mais à un moment donné là va falloir que j'en supprime je le sais donc voilà donc celui là il est relativement important mine de rien j'ai toujours pas retrouvé le nom je trouve pas vraiment c'est pénible c'est pas une grosse fin en soi c'est une grosse clé usb mais le nom c'est pas ça ça c'est une clé usb de 60 gigas ma foi je sais plus voilà voilà bon ben mesdames messieurs je pense pas faire mieux ou plus ça honnêtement je m'y connais pas tellement je les fais parce qu'on m'a demandé donc j'espère que mine de rien ça vous aura aidé ça vous aura plu je pense pas mettre les choses dans la description honnêtement non pas parce que je la fais mais parce que je je serai pas vraiment je serai pas me débrouiller pour tout vous mettre voilà mais voilà vraiment aller sur amazon chercher pour le casque vous avez pour le micro je vous ai donné les marques vous avez les marques dans la vidéo voilà je les fais parce qu'on me l'a demandé sur ce je vous dis ciao et à la prochaine bye tout le monde je me suis donné